Ça fait quatre ans qu'on rêve de ce moment, qu'on rêve de leur annoncer la sortie d'Explore au cinéma. Vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, votre cerveau fonctionne, vos oreilles sont également fonctionnelles. Nous avons bien dit, Explore, sort. Vous avez déjà peut-être vu le teaser, quelques images pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et on s'en parle. Pour ceux qui y arrivent maintenant, qu'est-ce que ce running joke d'Explore depuis quatre ans ? C'est un film qu'on est parti tourner en 2017 en Ukraine, qui vous parle de l'infiltration dans tous les lieux les plus incroyables d'Ukraine, militaro-industrielle, abandonnée après la guerre froide, avec l'ambition de faire le film le plus beau jamais créé sur l'exploration. Je n'arrive pas à réaliser que ce jour existe vraiment, et surtout l'idée initiale aussi, c'était d'aller dans des lieux qui n'ont jamais été mis en images, et de rapporter du coup ces images presque inédites, jamais vues, dans des endroits de fous. J'ai envie de spoil tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a trop d'aventures de fous, mais il y aura des making-ofs, il y aura des teasers un peu plus poussés, etc. Et puis il y aura surtout le film le 1er juillet, vous avez vu le teaser qui est sorti il y a quelques jours, qui annonce les dates de sortie, c'est dès à présent dispo en précommande, donc vous pouvez déjà pré-réserver. Parce que le film, ça fait un an qu'il est dans les disques durs, qu'il a besoin de sortir, mais qu'on ne pouvait pas sortir tant qu'on ne pouvait pas faire cette avant-première, et j'espère que vous serez très nombreux. On vous parlera plus en détail justement de toutes ces embûches, tout ce parcours de croix dans un making-of vraiment qui sera dédié à la création du film, parce qu'il y a plein de trucs justement qu'on n'a pas pu vous raconter en vidéo si on travaillait sur le film, mais la grosse info, les deux grosses infos, c'est le 1er juillet sorti du film sur l'internet mondial, sur Vimeo On Demand, on sera dispo à la location et à la vente, mais surtout l'avant-première le 19 juin, on a la chance d'être au Grand Rex, donc c'est un truc de ouf, on n'aurait pas pu rêver mieux, et surtout ça va être la première fois qu'on va pouvoir voir le film sur un écran de cinéma, et surtout vous rencontrer, pouvoir partager ça avec 1500 d'entre vous, ça va être une expérience de ouf, c'est pour ça qu'on attendait le Covid, c'est qu'on voulait pas sacrifier ce projet sur du digital et pouvoir créer cet événement, cette expérience de dingue que ça va être de le voir en avant-première avec vous. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, ceux qui sont assidus le savent, c'est un peu la blague de ce projet qui n'est encore jamais sorti, mais ça y est, on arrête la malédiction. Explore, qu'est-ce que c'est ? C'était en 2017, donc avant qu'on commence les vidéos du jeudi, les vidéos YouTube. A l'époque, vous savez, on faisait pas vraiment du YouTube, on sortait des gros projets une fois de temps en temps. Le projet le plus ambitieux qu'on avait en tête, c'est de se dire, et si on faisait un film, et si on faisait un vrai documentaire, un 52 minutes, un vrai truc vraiment chiadé, qui pourrait être diffusé sur Netflix, c'était un peu l'ambition qu'on avait. Et on s'était dit, bah, Sue Explore, c'est l'épisode pilote d'une série potentielle d'exploration à travers le monde dans des endroits jamais vus. C'était vraiment ça le point de départ du projet. On avait écrit ce projet, on avait repéré les lieux dans lesquels on voulait tourner, il nous manquait plus que les fonds, on avait mis 20 000 euros de notre poche dans le matériel, tout ça, il nous manquait encore 10 000 euros pour pouvoir tourner ça, on avait fait un crowdfunding, vous aviez répondu à l'appel, et ça avait été incroyable, on avait pu comme ça partir en tournage. Alors déjà, moi je suis hyper content qu'on sorte le film quand ça va pouvoir enfin donner leur contrepartie à tous ces gens qui nous ont fait confiance. Moi j'ai hâte que vous cherchiez vos noms dans le générique, ça va me faire très marrer et très plaisir de voir ça. Alors ça a été effectivement très très compliqué de tourner pendant un mois et demi d'affilée, avec une ambition cinématographique incroyable, surtout qu'on avait forcément moins d'expérience à l'époque, donc il y avait fallu, c'était un process d'essai et d'erreur. On était dans des lieux incroyables, on ne veut pas tout vous spoiler ici forcément, mais ces endroits étaient vraiment fous, difficiles d'accès à l'abandon, parfois on s'est fait arrêter, parfois on a dû retourner 3 à 4 fois dans chaque lieu pour pouvoir finir. C'est ça tu vois, on en reviendra sur le gros making-of, pour moi s'il fait une heure ce serait trop sti, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, donc il faut se dire que là on débarquait avec les gros ronins, donc les gros trucs qu'on tient, beaucoup de caméras, et parfois ça ne marchait pas, et les lieux on les faisait un soir, puis un deuxième soir, et tu te fais attraper le premier soir, le deuxième soir il ne faut pas se faire attraper parce que là ça part vraiment en couille, surtout en Ukraine. Et les gars qui arrivent, on continue ? Ouais. Ok on continue, on est presque arrivé en haut. Donc c'était beaucoup beaucoup de galère, mais vu le rendu qu'on a, on est tellement fiers de ce projet, et même s'il a 4 ans en termes d'ancienneté de tournage, il est tellement au goût du jour, même encore avant-gardie je trouve dans les images, dans la qualité de production, et on n'a qu'une envie c'est d'avoir vos retours là-dessus. Avec les caméras actuelles, pour filmer en basse lumière, c'est-à-dire que ce film a entièrement été créé avec des lampes frontales, avec le plus gros éclairage qu'on a, c'est l'ampes frontales, et vous le voyez dans les images, c'est super propre, je suis ravi qu'on ait pu étalonner, le mec qui s'envoie des flirts, qu'on ait pu étalonner si bien ce film, non. Non mais c'était un boulot de fou. C'est vrai, c'était quand même beaucoup de travail, et se dire que maintenant, aujourd'hui, avec ces caméras-là, on peut filmer dans le noir et rapporter des images justement de ces milieux extrêmement complexes à infiltrer, c'est vraiment ouf. Mais que seraient des belles images, pas accompagnées d'une musique exceptionnelle ? On a fait appel à notre copain et mentor, presque, Yann Kornovitch, c'est l'homme qui sait te dire que tu fais de la merde en te motivant. Donc si tu veux, sans son regard et sa direction artistique globale, que ce soit sur la musique ou même sur le montage, le projet n'aurait pas été pareil. Donc il va en avoir déjà un immense merci à lui, et surtout, il a vraiment apporté du renouveau dans ce projet au bout de 4 ans. Et puis se dire qu'on a quand même une bande originale, donc vraiment toute la musique du film est faite sur mesure, vraiment tout était refait à l'image, à l'identique, et ce mec-là est tellement intarré qu'il est parti reprendre les vieux synthés de l'époque, de l'époque soviétique, pour avoir les mêmes sonorités dans certains trucs, et c'est à la fois de la musique, presque du sound design qui devient musical, on ne pouvait pas se dérégler. Donc l'histoire d'Explore, c'est un documentaire, comme on l'a dit, 52 minutes, et l'idée c'est qu'il y a trois explorateurs, donc forcément les deux Igoto que vous connaissez, mais on est aussi parti avec Nico Mathieu que vous connaissez peut-être, on a fait des vidéos avec lui il y a très longtemps sur la chaîne, il a maintenant sa propre chaîne YouTube. Donc on est parti à trois, et l'idée c'est de suivre ces trois personnages qui infiltrent, explorent, vont dans des lieux jamais vus, et la finalité un peu de l'exploration c'est de sortir une image exceptionnelle, donc là évidemment on fait appel au photographe officiel. Ah oui, moi, pardon. Et du coup c'est vraiment ça, vous êtes en immersion avec nous, vous nous suivez, on s'infiltre, on a forcément, vous connaissez des galères, des embûches, etc. Mais l'idée c'est toujours de sortir une magnifique image, spoiler alert, il n'y a que des magnifiques images, presque pas d'échec, et aussi on a tellement hâte de vous montrer au-delà du film tout le contenu photo qui a été créé à côté, qu'il y aurait évidemment sur Instagram et compagnie. J'ai l'impression de survendre le film, mais en même temps je suis tellement fier de ce qu'on a fait que je pense que les mots sont à la hauteur. En fait cette recette magique, c'est un peu ce qu'on a pris pour les vidéos du jeudi. En gros, Explore, il faut l'imaginer comme The Vidéo du Jeudi, plus 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 en termes de qualité de vidéo, je sais que parfois certains se disent comment c'est possible de faire mieux, mais là il y a vraiment un délire cinématographique sur tout le truc, donc c'est vraiment très beau, très léché, encore plus que sur le contenu hebdomadaire, et c'est 52 minutes sur un trip de un mois et demi, donc il y a vraiment du contenu de ouf, c'est comme si on prenait la trilogie de Dubaï, qu'on la multipliée par trois et qu'on en faisait un 52 minutes. Ouf, ça fait beaucoup. L'avant-première, c'est vraiment l'événement majeur, c'est aussi ça qui a créé un peu le retard, parce qu'à cause du Covid, des restrictions sanitaires, on ne pouvait pas le faire, et pour nous c'était peut-être le truc le plus important, cette avant-première. Donc c'est une avant-première au Grand Rex de Paris, cette salle mythique que beaucoup de gens connaissent. Vous avez vu sur le teaser qui est sorti il y a quelques jours, il y a le lien partout en description, en commentaire épinglé, pour réserver l'avant-première. Dépêchez-vous, il ne reste peut-être pas de place, j'en sais rien, on tourne ça avant, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est une avant-première, il faut prendre ça comme un événement massif, majeur. 19 euros la place, c'est avant tout la diffusion d'Explore, avant tout le monde, parce qu'il ne sera pas encore disponible, donc vous serez les premiers à voir ce film dans une salle de cinéma avec un écran géant, en qualité optimale, un son optimal, une ambiance optimale, mais surtout c'est un événement où on va pouvoir vous rencontrer, parce que depuis, je crois, c'est l'FAQ des 300 000 abonnés ou quoi, on avait dit, on fera une rencontre abonné, et puis entre-temps, il s'est passé des trucs sanitaires et compagnie, donc c'est l'occasion enfin de tous se rencontrer, ceux qui seront à Paris ou qui auront pu faire le déplacement, et ça va être trop chouette parce qu'il y aura effectivement notre film d'une heure, mais après, on prend une heure et demie, presque deux heures, pour débriefer sur scène, ensemble, donc on fera passer du micro, on pourra dialoguer, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur le film ou pas, il y aura tout le monde, on sera là, il y aura Nico, il y aura aussi Yann, le compositeur, et on a juste trop hâte, cet événement, c'est beaucoup de préparation, on est en plein dedans, et c'est parfois un peu galère, mais vu ce qu'on vous prépare, on a juste trop hâte, ça va être génial. Également, tout cet événement de l'avant-première sera retransmis en direct sur Twitch, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui habitent peut-être en Belgique, en Suisse, au Canada, ou que sais-je, vous en doutez bien, le Twitch sera vraiment sur l'avant-diffusion, le après, le pendant la diffusion, c'est une avant-première, donc c'est que pour ceux qui sont dans la salle, malheureusement, vous pourrez participer donc après la diffusion aux questions-réponses, et on fera en sorte bien sûr de faire passer des micros dans la salle, mais aussi prendre des questions du chat, donc si vous voulez suivre vraiment toute cette aventure, il y aura ce live Twitch exceptionnel pour tous qui ne pourront pas se déplacer, et on a très hâte, et on vous rappelle quand même que ce sera disponible le 1er juillet pour tout le monde sur Vimeo On Demande. Vimeo On Demande, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le service de VOD de Vimeo, pourquoi pas YouTube, tout simplement parce que ça n'existe pas sur YouTube, pourquoi pas gratuit sur YouTube d'ailleurs, c'est parce que des gens ont payé, des gens ont financé ce film, et c'est également un produit tellement différent de ce qu'on fait maintenant que ça ne se consomme pas pareil, c'est un peu une bonne bouteille de vin qu'on va ouvrir à déguster entre amis, et c'est un peu l'idée du film, et donc le mettre gratuitement sur YouTube, ce serait l'associer à d'autres vidéos qui se consomment plus simplement, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on les voit, ceux qui regardent nos vidéos en étant aux toilettes, ou en se brossant les dents ? Non, non, vraiment, explore, c'est que tu sors ton canapé, tu sors tes pop-corns, tu te mets dans une ambiance un peu noire, tu mets la qualité maximale sur ta télé géante, et tu regardes ça pendant 52 minutes, posé, le téléphone en mode avion, je veux rien savoir, vous êtes dans le film ou vous êtes pas. Donc, via le lien en description, vous pouvez d'ores et déjà précommander le film qui sera disponible sur ce même lien le 1er juillet 2021. Donc, l'allocation pour 4,50€, vous pouvez visionner le film autant de fois que vous voulez dans un laps de temps de 24h, donc peut-être 24 fois pour les plus courageux, et l'achat pour 11,90€, vous n'avez aucune limite de temps, le film est à vous. Donc, ça fait beaucoup d'informations, on sait, à digérer par rapport à ce projet, l'avant-première, le Vimeo, le machin, il y a tout en description pour ceux qui veulent avoir un petit résumé rapide. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous le dire face caméra, mais par rapport à la vidéo d'il y a quelques semaines, où on annonçait un peu la réduction du rythme, avec la nouvelle recette un peu mystérieuse pour septembre, juste merci pour vos retours, ça a été exceptionnel, on avait un peu peur de faire cette vidéo, on ne savait pas trop comment ça allait être reçue. La réponse a été folle, comme toujours, donc merci d'être vous, merci d'avoir écrit tous ces chouettes commentaires qu'on a tous lus, merci beaucoup. Du coup, on vous annonce que cette vidéo est la dernière de la saison, on reprend effectivement en septembre, avec les vidéos d'un niveau plus, plus, plus. On est super heureux de pouvoir clôturer, justement, cette saison, sur ce projet. Les amis, franchement, nous, c'est un projet qu'on a porté, on a tout donné, il a fallu beaucoup d'abnégation, voilà. C'est le bon terme. C'est le mot. Donc, on en est ravis de pouvoir finir en beauté là-dessus. Septembre, on va être incroyable, on a déjà hâte d'y être pour vous parler de ce qu'on prépare. Enfin bref, merci d'être vous, merci d'être là, merci de suivre ces aventures. Beaucoup d'émotions dans cette vidéo, on est hyper heureux de pouvoir vous livrer le film aujourd'hui. On a super hâte de vous rencontrer à la vente première pour les 1500 d'entre vous qui seront assez rapides, les 1500 premiers. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien et puis on se voit. En septembre. À l'avant-première. C'est égal. C'est égal. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada